Alors vous connaissez mon aversion pour les médecins, je déteste les médecins, je déteste les médicaments, je déteste les hôpitaux, je déteste un peu de poteur bleu, et pourtant je vais me transformer en médecin et en pharmacien et en médicaments géants, c'est-à-dire que je vais vous proposer un bouquin qui va vous faire rendre la vie, vous allez l'avoir en rose, vous allez, voilà, si vous avez marre de la rentrée littéraire avec la sodomie, la pédophilie, le viol et autres esclavages sexuels, je vous propose le dernier Gilles Lagarminier aux éditions Flaubert, vous savez celui qui avait fait Demain J'arrête, qui était un immense succès, et là il vient de faire paraître complètement cramé. Alors attention, si vous aimez Proust en serme croate, ou si vous lisez la Bible en braille, c'est pas pour vous, ce bouquin, c'est l'histoire d'un mieux monsieur, enfin d'un mieux monsieur, d'un certain âge, qui a une super boîte en Angleterre, et il en a marre de cette nouvelle génération de cadres et ainsi de suite, qui ne veulent absolument gagner que du fric. Il donne les clés de sa boîte à sa secrétaire, vous avez écouté, vous êtes très capables, vous avez dû le voir, et on le retrouve, alors on ne sait pas pourquoi, dans une espèce de gentille haumière en France, en Normandie, avec des femmes, la propriétaire qui a d'énormes problèmes d'argent, une cuisinière qui a l'air un peu pas très sympa, et une jeune femme qui est enceinte et dont le copain s'est tiré. Plus un autre monsieur, ça va être une belle histoire d'amitié, alors je vous raconte ça, c'est, une fois que vous êtes dedans, en fait c'est trois destins, trois générations de femmes qui s'énisent pour essayer de se sortir de la vie, c'est une superbe amitié entre deux types, c'est plein d'humour, c'est plein de fraîcheur, ça rend heureux. Vous sortez de là-dedans, vous dites, la vie en fait, oui la gentillesse ça existe, oui la beauté ça existe, oui l'humour ça existe, oui ben voilà, on est assez content de vivre, on a de la chance même de vivre, et voilà, si vous avez un cadeau à faire, ou si vous ne les avez pas le moral, vous lisez ça, ça s'appelle Complètement cramé, de Gilles Le Garbigny aux éditions Fleuve Noir.